Alors Mathilde, on profite du soleil ? Non, je me fais un gommage au mar de café. Vous voulez que je vous explique comment ? Allez, on y va ! Pour faire un gommage au mar de café et à l'huile d'olive, déjà il vous faut du mar de café et de l'huile d'olive, mais il vous faut aussi un jardin, ou alors des amis qui ont un jardin. Ou alors encore, vous pouvez organiser une après-midi barbecue et séance collective de gommage pour le corps. C'est peut-être un peu bizarre. Bref, une fois que vous avez votre jardin, vous prenez un bol, vous mettez du mar de café dedans, ensuite vous versez une lichette d'huile d'olive sur le mar de café et vous mélangez. Hum, c'est bon ! Non. Puis vous vous mettez en maillot de bain ou en sous-vêtement, ça dépend le degré d'intimité que vous avez avec vos amis pendant ce barbecue. Bref, je vous laisse gérer la suite. Pourquoi je dis qu'il faut un jardin ? Parce que le mélange huile d'olive et mar de café, si vous le faites sous la douche, ça va boucher vos canalisations. Ensuite, vous recouvrez votre corps de mar de café et d'huile d'olive, vous massez énergiquement. C'est une merveille ! J'adore ça ! Alors maintenant que vous avez fait tout ça, vous êtes bien massé, vous allez vous rincer au tuyau d'arrosage. Ça va être froid. Mais au moins, ça va raffermir la peau, c'est idéal. Alors bon, faites-le l'été quand même. Pourquoi ce soin est efficace ? Déjà parce que le mar de café, comme vous le savez, il contient de la caféine. La caféine permet de lutter contre la cellulite, ça va absorber les graisses et c'est un formidable tenseur pour la peau. Et en plus, c'est plein d'antioxydants. Et l'huile d'olive, qui convient à tous les types de peau, va permettre de vous hydrater. Vous allez avoir un soin, à la fois gommant et hydratant. Bon, si vous n'avez pas de jardin, mais que vous avez quand même une douche ou une baignoire, c'est déjà pas mal. Vous pouvez faire un gommage avec du mar de café, en mélangeant ce mar de café, non pas à l'huile d'olive comme je l'ai montré, mais à votre gel douche habituel. Vous mettez un petit peu de mar de café et à part égale le gel douche, et vous vous massez énergiquement tout le corps avec, le visage aussi, en insistant sur les coudes, les talons et les genoux, qui sont les parties les plus sèches du corps. Le mélange gel douche et mar de café ne bouchera pas vos canalisations. Voilà, vous savez tout. Faites-nous part de vos remarques, de vos expériences, de vos interrogations, dans les commentaires de cette vidéo. Et n'oubliez pas de rejoindre le comptoir de la Débrouille sur Facebook. Sur ce, je vous laisse, je vais aller cueillir de l'aubépine et n'oubliez pas qu'on peut sauver le monde tout en restant dans son jardin. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada